alors bonjour les gens je sais pas s'il y a beaucoup de monde je vais enlever ça bonjour bonjour à tous bienvenue sur ce live du vendredi 27 mars il est 14 heures on est pile poil à l'heure pour commencer et ça a l'air de fonctionner c'est génial tout fonctionne vous allez voir je pense qu'aujourd'hui il ya des choses qui vont pas fonctionner bonjour sophie bonjour aux autres qui sont là en ce moment sur la chat room qui nous regardent j'essaye de voir un peu participants pour l'instant il n'y a pas grand monde et bonjour à ceux qui nous regardent après en replay aujourd'hui on va parler du défi photo que vous avez été nombreux à suivre je pensais pas qu'on en aurait autant dès le début du coup on s'est dit qu'on allait faire un autre défi photo je vous en parlerai après qu'on ait vu on va faire une petite revue de du défi photo ouvrez les fenêtres on va regarder un peu les photos je vais faire quelques critiques dessus mais alors des critiques gentilles et mignonnes pas pas des critiques photo de photographes et puis après on a aujourd'hui avec nous un très gentil modèle j'ai fait jouer mon carnet d'agenda pour avoir une demoiselle aussi jolie qui va nous servir de modèle photo pour faire des photos de portrait je vous donnais des petits trucs et astuces pour faire des réglages sur vos appareils photo alors moi j'ai un appareil photo plutôt pro plutôt gros mais la grosseur n'a rien à voir avec quoi que ce soit je passe si on le voit bien noir sur gris bon peu importe on voit pas trop mal mais je vais vous expliquer vraiment les réglages de base pour pouvoir faire des bonnes photos vous pourrez faire avec votre téléphone il ya des applications qui permettent de débrayer un peu son téléphone de faire un peu plus ce qu'on veut avec le téléphone ou avec votre appareil photo normal mais bon voilà je peux pas vous dire exactement comment faire parce que en fonction de votre appareil photo les réglages seront pas au même endroit malheureusement je vous renvoie vers la notice que moi j'aime pas lire non plus ou alors si c'est une marque connue vous trouverez sûrement un tuto sur youtube qui vous explique comment faire les réglages comment y accéder pour pouvoir faire les réglages dont je vais parler là qui sont vraiment les réglages de base de la photo donc le défi photo là il ya sophie qui te dit bonjour à d'accord le défi photo on va passer sur mon navigateur c'est pas la bonne image on va se mettre comme ça ça ira très bien le défi photo pour aujourd'hui je vous ai spoilé la la fin du défi photo pour le prochain défi photo on va masquer ça parce qu'on s'en fiche complètement voilà donc les photos qu'on a reçues alors pour commencer avec les problèmes je vais le mettre en plein écran il ya des photos qu'on a reçues qui sont un peu petites qui les empêchent pas du tout d'être jolie je pense que c'est au niveau du transfert je pense que c'était pas voulu de la part de la personne qui l'a fait bernadette de saint mamet voilà bernadette elle a bien de la chance je sais pas ce que vous en pensez alors je vais essayer de l'agrandir un peu en zoomant voilà hop on va peut-être pas l'agrandir plus on va voir ce que ça supporte tac voilà c'est déjà un petit peu flou mais enfin très jolie vue bernadette on dirait presque qu'elle habite à la montagne c'est très sympa merci bernadette pour ta contribution la suivante alors bas la suivante elle est un peu glauque de sophie de saint fargeau pont-thierry 1 c'est un peu la prison mais c'est un peu à l'image effectivement de ce qu'on peut voir j'espère que c'est juste pris de bas et que c'est pas les vrais barreaux qui sont devant ta fenêtre sophie je tutoie je vais tutoyer tout le monde mais voilà très sympa en tout cas d'utiliser le premier plan comme ça je trouve que cette photo là elle illustre pas mal quand même le le côté confinement on est enfermé chez soi même si c'est des barreaux et que c'est un peu glauque j'ai quand je fais les critiques j'ai tendance à donner les trucs un peu un peu négatif quand même angèle de noisy sur école qui nous envoie une jolie petite terrasse dans la verdure très sympa beaucoup 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 de détails peut-être que la mise au point s'est fait un peu je sais pas si vous avez ma souris à l'écran si peut-être un peu là pas sûr pas sûr que comme j'ai pas de bons yeux je peux pas être sûr et certain mais c'est pas mal peut-être un peu centré sur la hacheuse on aurait pu la décaler on va en parler tout à l'heure de comment cadrer un peu ces images pour donner des attentions peut-être un peu centré mais très sympa très chouette endroit pour être confiné alors namaïta de dammarie l'hélice qui nous propose un peu sur la même idée mais que celle de sophie tout à l'heure une vue depuis une petite fenêtre hublot alors je sais pas si on appelle ça une fenêtre hublot c'est où c'est à dammarie l'hélice ok ouais on voit les tours là bas loin on voit un petit jardin c'est très sympa et là en utilisant le contre jour alors c'est pas facile d'utiliser le contre jour effectivement comme ça donc des réalisations avec les petits les petits trucs kirbik la ferronnerie ce beau travail de ferronnerie voilà bon bah dommage les petits fils électriques qui traînent mais bon on n'a pas toujours l'occasion puis c'est pas forcément en ce moment le moment de se retrouver aux urgences parce que on a été se pendouiller à la fenêtre pour on a été se pendouiller à la fenêtre pour ranger les fils pour faire une belle photo c'est pas la peine d'aller jusque là voilà d'ailleurs tiens ça me fait penser c'est une petite chose qu'on peut corriger très facilement avec photoshop ces fils est ce que les gens ça vous intéresse que je vous montre un jour pendant un live comment corriger une photo voilà dites le en commentaire en bas pourquoi pas ah bah toujours d'un maïta voilà cette fois il ya plus les fils le cadrage est différent par rapport à celle qui était postée précédemment alors pour l'instant c'est que des des cadrages verticaux c'est nickel c'est très sympa avec la tour pile dans l'encadrement de la ferronnerie là enfin l'encadrement rond de la ferronnerie c'est c'est très chouette je préfère celle là je préfère celle là il y a moins les fils faudrait peut-être la redresser un petit peu tout ça c'est des petits trucs de montage très facile à corriger même qu'on peut corriger directement sur son téléphone ça fait partie des choses dont on peut parler en live donc je peux vous montrer comment on fait si ça vous intéresse encore une fois dites le nous je vais mettre un like dessus parce que elle n'était pas liké c'est bien dommage alors celle ci est un peu floue ou alors c'est un effet ou alors c'était de derrière une vitre je ne sais pas c'est avec un grand angle une photo de nicole de moissy cramaiel qui nous a pris une photo peut-être de la fenêtre qui donne sur le jardin on dirait bien j'espère que c'est son jardin comme ça au moins en ce moment on peut en profiter on a de la chance quand même avec le temps pour ceux qui peuvent sortir se mettre au balcon ou même rien que se mettre à la fenêtre déjà avec du cerise c'est plus sympa quand il pleut surtout dans nos régions quand il pleut il fait bien frais voilà la petite bassine avec le ramassage de feuilles je sais pas si c'est du désherbage genre pissenlit qui ont été ramassés ou si c'est les feuilles non ça doit être des mauvaises herbes je pense ou un peu de touffes d'herbes qui dépasse on va tout savoir on va tout savoir sur le jardin de nicole et ses activités pendant le confinement très sympa très sympa alors après dans les trucs à dire il ya le petit truc dans le coin là qu'on aurait pu enlever etc et là sur ce côté là ça me paraît un peu flou alors ça peut venir de plusieurs choses ça peut venir de soit l'objectif qui était peut-être un peu sale sur la sur l'appareil photo sur les sur les appareils photos sur les téléphones par exemple c'est vrai qu'ils sont souvent sales parce que parce qu'ils sont à l'air libre ils sont ils sont jamais vraiment protégés donc toujours penser quand on veut faire des photos s'appliquer un peu à faire des photos à bien les nettoyer avant c'est pas mal on fait la suite oh hélène de chanteloup en brie qui nous a fait une jolie photo un peu caillé de caléidoscopique de son chat derrière la vitre c'est vrai que les animaux sont confinés aussi avec nous j'ai vu un truc sympa sur youtube qui disait je me demande quand est ce que mon chat me regarde avec l'air de dire mais quand est ce qu'elle va partir et rester toute la journée chez moi avec un chat qui avait un regard un peu mauvais ben très chouette très joli le jeu des couleurs et tout ça le fait c'est vraiment très très joli celle ci alors elle est un peu petite aussi mais alors je sais pas ça doit venir de la façon dont elles sont envoyées compressées je gère pas trop ça je sais pas du tout comment quand on envoie les trucs par les systèmes de mail des fois les images sont un peu compressées après il y a les réglages aussi sur les téléphones de quand on fait les photos un joli petit bassin avec des poissons tiens on est revenu en pas plein écran j'ai tout perdu je reviens dessus voilà tac voilà avec des poissons qui sont eux aussi confinés vous voyez pour pas sortir de leur de leur bassin ils ont un petit grillage c'est vrai qu'on n'a pas assez pensé à dire aux poissons de se confiner pour pas trop sortir je fais des blagues hélène de volpénil c'est la photo la plus belle de toutes je crois qu'on n'en a jamais vu d'aussi belle je sais pas comment vous le dire tout est parfait c'est la photo de ma chef donc vraiment elle est magnifique voilà non elle est très chouette ce contre jour de fin de journée est très joli la découpe qu'on voit un peu pour le coup pour le coup si j'avais une retouche à faire dessus je vais faire ça c'est juste que je vais dire c'est pas vraiment des critiques c'est des retouches que je ferai voilà si j'avais des retouches à faire là dessus ce serait justement d'assombrer un tout petit peu je sais pas si vous à l'écran vous le voyez ça dépend un peu de comment régler votre écran etc le mien normalement est pas trop mauvais la luminosité est bonne le calibrage est pas trop mauvais j'ai des reflets dedans mais voilà c'est comme ça j'aurai assombri un petit peu pour vraiment faire disparaître un certain nombre de détails qui ont plus avec les capteurs d'appareils photo sont pas forcément joli à l'image même celui là on les voit pas trop mais c'est un petit côté grisouille du coup j'aurais vraiment assombré un petit peu n'hésitez pas si ça vous intéresse que je retouche les photos dites le moi alors mamzelle anne de ourdi mamzelle anne de ourdi qui nous envoie une joyeuse coccinelle plantée en haut de son pot de fleurs alors je suis pas sûr que ce soit une photo prise de la fenêtre mais elle est très sympa elle est chouette cette petite coccinelle sur petit fond de verre ça fait du bien de voir des images de dehors alors par contre là c'est beaucoup plus glauque de sd de venez les sablons il ya moins de verdure il ya de la poussière je pense sur la vitre et les toits derrière avec un flou bien choisi je la trouve super jolie mais évidemment c'est pas du tout le même style que des photos comme ça elle est très jolie niveau photo c'est vraiment nickel c'est un noir et blanc en plus donc elle a été un peu traité derrière donc j'imagine qu'elle a été recadré aussi parce qu'elle est carré la photo très très sympa là je me permettrai pas forcément de faire des retouches parce que parce qu'il ya déjà un choix qui a été fait par l'auteur de la photo qui a déjà fait des retouches donc je me permettrai pas dans l'absolu peut-être noircir un peu pour que les noirs soient un peu plus noirs mais ça s'arrête là quoi et après encore une fois ça dépend de comment leur toucher si c'est une photo qui a été fait avec un appareil avec un téléphone ben si elle a été fait avec un téléphone on n'a pas forcément l'écran génial pour faire les retouches c'est exactement ce qu'on veut mais elle est très très chouette je passe à la suite je bois un coup a toujours sd de venez les sablons avec autre chose alors là pour le coup les noirs sont vraiment bien bien profond c'est un peu une variante de la précédente le même toit mais vu de avec en travers qui vient traverser l'enfermement la noirceur de l'enfermement voilà bon après les photos on peut toujours dire tout ce qu'on veut dessus elle est très chouette mais le book de melun qu'on connaît bien alors là très joli coucher de soleil très beau panorama j'imagine que c'est pris d'une terrasse je crois que le bâtiment qu'on voit c'est dans le sud de molun du côté des tennis et le bâtiment qu'on voit ça doit être là l'usine de médicaments voilà bon et puis il ya un cimetière voilà j'ai plein de blagues pas drôle qui me viennent à l'idée donc je vais passer à la prochaine elle était très chouette franchement non elle est super sympa ce contraste avec le joli ciel et le cimetière avec tout ce que ça peut apporter comme idée comme voilà c'est vraiment chouette ensuite bernadette de saint mamet c'est pas la première qui nous a fait une photo plongeante alors du coup effectivement bernadette ça doit venir de son appareil photo qui envoie des petites photos qui est en mode petit c'est très sympa comme cadrage c'est hyper créatif ça a été fait au travers de quelque chose ça c'est sûr mais quoi je ne saurais pas dire peut-être un pot de fleurs avec le trou au fond du pot je ne sais pas faudra nous le dire bernadette on est curieux de savoir comment elle a été prise au travers de quoi en tout cas mais très sympa très bonne idée philippe de paris qui nous envoie des jolies photos d'orchidées il me semble que ce sont des orchidées je suis un peu nul en tout ça donc à paris et paris le confinement ça doit être encore moins dur qu'à melun saint mamet et autres dame marie l'hélice on a quand même beaucoup de verdure donc c'est sympa d'avoir capté ce petit moment de verdure un premier plan hyper présent hyper coloré un arrière-plan un petit peu boisé et derrière les immeubles très chouette très sympa mais comme maintenant philippe n'est plus mon boss je ne ferai pas plus de commentaires c'était réservé à hélène qui est ma nouvelle chef maintenant voilà c'est comme ça alors valérienne de la tronche la tronche je ne savais pas que ça s'appelait la tronche et ben j'ai envie de dire ça a de la gueule tout ça oui c'est aussi un moment très drôle c'est bien des montagnes qu'on voit derrière je me posais la question si c'était des nuages ou des montagnes mais c'est des montagnes donc la tronche c'est près des montagnes super sympa pareil ça donne envie quand on est confiné de se dire qu'on pourrait être confiné ailleurs parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs mais là c'est vraiment sympa les montagnes le grand air les grands je sais pas ce que c'est ça c'est ces arbres là enfin bon il y a un petit sapin le grand sapin même et puis une jolie maison qui me rappelle un peu mes vacances en vallée d'aost c'est les maisons de montagne la vallée d'aost c'est la montagne en italie les italiens pour qui ça doit pas être bien gai non plus en ce moment enfin voilà très sympa boum nicole de moissy cramaille alors nicole avait déjà participé je crois que c'était le ramassage de feuilles on voit qu'il ya la charrette qui est propre qu'est prête à emmener toutes les mauvaises herbes ont été ramassés c'est quoi ça c'est des bananiers je crois je suis pas vraiment un expert mais il me semble que ce sont des bananiers des jolis bananiers alors super jolie couleur super joli plan c'est sympa d'avoir ça devant et tout avec les bâtiments cachés derrière j'aurais poussé là là truc et alors il ya un truc qui me gêne et ça c'est pareil dans le cadrage j'en parlerai tout à l'heure c'est de couper les objets alors la remorque la brouette si vous les mettez dans le cadre mettez les dans le cadre si vous les coupez les coupez pas ou alors faut vraiment que c'est une signification un peu comme tout à l'heure la photo de la maïta où où le cadrage était coupé où la fenêtre était vraiment coupée en deux pour donner une espèce de symétrie etc voilà mais sinon là c'est dommage on la voit pas alors qu'on la voit tout comme la la remorque on la voit pas les deux on les voit mais on les voit pas du coup peut-être reculer un peu pour les maîtres et que tout le monde soit dans le plan j'enchaîne je vais peut-être aller un peu plus vite je sais pas combien il en reste une photo de m de montaigu c'est melun c'est super sympa comme vu c'est sympa de voir melun de montaigu j'aime beaucoup il ya les parcs il ya les lumières il ya tout ça c'est super chouette elle a pas dû être facile à prendre en plus cette photo parce que pas beaucoup de lumière il ya quand même pas mal de détails il ya plein de choses à regarder typiquement c'est le genre de photo que j'aime bien parce qu'il ya plein de choses à regarder on a envie de s'attarder d'aller voir de voir si on voit des gens aux fenêtres de voir si on voit des gens dans la rue et en faut pas bref très chouette bravo m de montaigu alors celle ci fenêtre à bas résille pour bibliothécaire de petites ceintures qui nous vient de la porte de vincennes donc j'imagine que c'est la petite ceinture la porte de vincennes je suis pas fort en géographie non plus je connais pas le nom des plantes je connais pas le nom des je suis pas fort en géographie parisienne ok les poubelles les barésie ben pareil un peu un même idée que tout à l'heure sympa on voit bien l'enfermement il est bien exprimé avec la vue sur les poubelles c'est dommage on aurait pu faire un enfermement avec la vue sur sur ce qu'on peut on fait comme on peut sympa à et voici touti de la rochette donc touti de la rochette nous envoie une photo de son chat au premier plan avec la mise au point sur les géraniums je suis pas sûr je sais pas si c'est des géraniums j'ai envie de dire géranium parce que ça a l'air d'être dans un bac alors pour moi bac c'est géranium mais peut-être pas un joli terrain des gens qui ne respectent pas le confinement derrière le chat qui doit pas respecter le confinement non plus mais ça les chats on leur en veut pas et puis sinon ce serait juste impossible à bernadette me confirme que ce sont bien des géraniums sur la chat room merci bernadette très sympa je sais pas si j'aurais choisi alors je vais voir parce que je me demande s'il y en a pas une autre si on a une autre on va revenir sur celle là je me demande si j'aurais pas choisi comme le chat prend beaucoup beaucoup de place le chat net et les géraniums plus en flou ils sont pas très loin je sais pas si la profondeur de champ aura été suffisant pour avoir les géraniums nets aussi je sais pas je sais pas peut-être qu'il était trop prêt pour faire la mise au point aussi en tout cas très sympa touti bravo donc touti de la rochette une autre vue les chats c'est super sympa ça fait toujours des têtes donc là la mise au point elle est clairement pas sur le chat mais il est toujours présent c'est tout à fait chat il y a quelqu'un d'autre qui ne respecte pas le confinement là bas et là aussi c'est terrible à la rochette on va pas faire la chasse aux gens qui respectent pas le confinement il faut bien sortir et ça fait du bien Sophie nous dit qu'elle aurait fait la mise au point sur le chat aussi mais peut-être que le chat était trop près pour que l'appareil ou le téléphone puissent faire la mise au point alors Clémence de Provins très chouette très sombre et très lumineux tout ce que j'aime parce que quand il y a beaucoup de lumière souvent il y a des choses avec beaucoup moins de lumière ça se répond la lumière ben j'ai rien à dire je la trouve vraiment chouette vraiment sympa pour le coup le format horizontal vertical ça va très bien ça se prête très bien à la fenêtre il y a des petits artefacts je sais pas si vous les voyez parce que les noirs sont peut-être pas assez profonds il faudra peut-être rajouter un tout petit peu de noir et ce serait nickel c'est un tout petit peu cramé là mais moi ça me dérange pas ce que diront les photographes c'est cramé c'est pas bien très chouette j'aime beaucoup Béatrice de Calais je crois que c'est Béat bonjour Béat qui a un joli petit terrain tout en longueur avec un joli arbre tout au fond alors Béatrice comment dire ça penche un tout petit peu ou alors c'est la terrasse qui est pas droite mais j'ai l'impression que ça penche là j'ai rien pour regarder pour être sûr en tout cas elle donne l'impression que ça penche moi ça me dérange pas que ça penche dans l'absolu ça me dérange quand ça donne l'impression que ça penche et du coup le fait d'avoir la terrasse peut-être qu'il aurait fallu tourner faire pivoter l'appareil un peu pour être plus dans l'axe et avoir toute cette profondeur là elle est super chouette cette photo quand même même chose il y a des choses sur le côté là c'est dans le cadrage je me comprends bien que vous n'allez pas tout ranger chez vous dans vos jardins etc juste pour faire les photos mais à ce moment là essayez de ne pas les montrer de faire quelques pas en avant pour que ça sorte du cadre mais après les choses voilà c'est pas les choses les plus esthétiques de la photo qu'on voit là du coup les enlever ou alors les mettre complètement oh bernard le juez du châtelet en brie qui fait une jolie photo je pense qu'il a une petite allée qui passe derrière chez lui moi qui aime bien les photos sombres là je suis servi elle est vraiment très chouette j'aurais peut-être assombré un petit peu parce que du coup dans ces zones là alors je ne sais pas si vous le voyez sur vos écrans c'est pareil toujours moi mon écran il est bien réglé donc je vois tous les trucs j'aurais assombré un tout petit peu enfin en tout cas rajouté du noir pour que tout ça disparaisse ça va faire une partie un peu plus sombre ici et ici mais je pense que ça ne dérangerait pas la photo par contre bernard moi je suis un militant alors c'est moi et que moi je suis un militant du contre signer ces photos et mettre un copyright alors d'abord parce que ça ne sert à rien et en plus parce qu'on dit déjà et je trouve que c'est dommage dans la photo alors là ça va c'est discret ça ne gêne pas trop mais je trouve ça dommage dans la photo de rajouter un texte un truc qu'ils disent ou une signature ou un machin je ne suis vraiment pas pour si jamais vous vendez vos photos il faut les signer au dos et les numéroter au dos par contre devant sur une photo ce n'est pas vraiment esthétique ça n'empêche pas de vous la voler le copyright n'a aucune valeur quand il est fait comme ça n'a aucune valeur juridique parce que je peux très bien l'effacer et mettre le mien ce qui a une valeur juridique c'est que c'est vous qui avez l'original et vous qui avez les données de l'appareil photo qui a pris la photo c'est ça qui va pouvoir prouver qu'elle a hâte du coup c'est dommage de les mettre parce que c'est une jolie photo je passe à la suivante il faut que j'aille plus vite oh oh option de ping pong Didier de Dame Marie Lélis tacac 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 les voisins doivent être ravis moi j'avais une table de ping pong j'en ai plus c'est dommage c'est une table de ping pong faite maison avec un équipementier sportif bien connu qui est passé par là une table de professionnels ça se voit tout de suite très sympa très sympa le côté c'est pareil ça c'est des photos bon esthétiquement c'est pas la plus belle photo du monde mais je trouve que ça raconte quelque chose on imagine les gens qui jouent au ping pong etc moi tout de suite ce que j'ai regardé c'est le recul est-ce qu'ils en avaient pour jouer au ping pong ou pas quand on joue voilà enfin bon très sympa cette photo alors Nicolas Paris onzième très jolie photo de la lune très joli premier plan non le haut me dérange pas très sympa un peu comme la photo qu'on avait de Montaigu j'aime bien les photos où on peut essayer de voir des détails de chercher à voir des choses la lune est très sympa la lune c'est super difficile à prendre en photo moi j'avais fait des essais avec mon appareil très chouette très sympa un chouette premier plan les immeubles on voit presque chez les gens ils ont pas l'air chez eux à mon avis ils respectent pas le confinement mais il y a de la lumière donc ça va c'est qu'ils doivent être là je continue Nathalie de Volpénil alors Nathalie de Volpénil c'est pas un cocotier c'est un palmier Bernadette si t'es sur la chatroom confirme vraiment que c'est un palmier peut-être c'est un cocotier j'en sais rien je sais pas quelle est la différence je crois que les cocotiers ils ont pas de poils comme ça c'est plus les les palmiers qui ont ces espèces de poils très chouette merci Bernadette donc c'est bien un palmier ouais très sympa pareil dommage dommage le bord de la fenêtre en alu là et dommage la truc sinon elle est très sympa c'est pareil soit on recule et on met en scène un peu la chaise soit on la met pas à mon avis voilà Hélène de Melun qui nous a fait un très joli ciel très sympa alors pareil dans l'absolu le défi photo c'était prenez des photos depuis vos fenêtres donc c'est vrai que quelque part quand on voit les fenêtres ça fait partie du défi photo donc c'est pas je trouve ça pas gênant les couleurs sont super sympas l'ambiance très chouette un peu lourde mais très chouette fin de journée ou petit matin je ne sais pas je ne sais pas parce qu'on sait pas l'heure à laquelle a été envoyée la photo très chouette les petits arbres au premier plan et tout voilà et puis ça fait du bien de voir le ciel un peu pas trop zébré d'avion parce que je sais pas si vous avez remarqué il y a de moins en moins d'avions ah les reflets Tiffaine de Melun alors ouais sympa aussi j'aurais fait un tout petit recadrage peut-être pour essayer de garder un maximum de fenêtres là il y a beaucoup de bords on voit quand même le début de la poignée etc voilà après il faut faire vite avec les animaux donc c'est pas facile mais très sympa et puis on voit la personne qui prend la photo dans le reflet ça donne de la vie à l'image je trouve ça très chouette voilà on a fait le tour bravo à tous bravo pour ce pour ce défi de photo qui a été largement largement relevé merci de vos participations j'espère que ça vous a plu et si effectivement ça vous a plu on va vous envoyer un nouveau défi photo pour la semaine prochaine là on l'a fait c'était le premier on l'a fait du mercredi au vendredi on s'est dit que c'était un peu court c'était le premier c'était comme ça pour le défi photo numéro 2 le défi photo numéro 2 on en a discuté ce matin en conférence audio et vidéo sur Skype avec mes collègues on en a prévu d'autres pour après aussi donc continuez à nous suivre on continuera à en parler à les montrer à débriefer dessus dites moi si vous voulez qu'on les retouche oui ou non que je les retouche ce sera à mon goût ça ne gâche pas votre photo votre photo reste votre photo si moi je les retouche d'abord je vais récupérer le fichier qu'on a là ça ne va pas être une retouche de bonne qualité mais ça peut vous aider après vous dans la façon de faire vos photos ou même de les retoucher parce qu'il y a des petits logiciels de retouche qui des fois sont très bien sur les appareils photo n'hésitez pas à nous le dire en tout cas le défi photo numéro 2 aura pour titre objectif objet on a réfléchi longtemps et le titre sera objectif objet objectif objet vous allez nous parler puisqu'on est toujours en confinement de cet objet que vous avez redécouvert pendant le confinement ou que vous utilisez beaucoup que vous surutilisez en ce moment alors on va essayer d'éviter les télés ou alors faites-nous un truc créatif mettez-le en valeur mettez-le en scène pour le valoriser pour faire quelque chose de joli une photo photo voilà si vous vous êtes découvert une amour pour le fromage râpé pendant ce confinement et bien voilà faites-nous une belle photo de votre râpe à fromage et ou de votre fromage ou de vous en train de le râper d'une main en train de râper le fromage peu importe je ne sais pas pourquoi je suis parti sur cet exemple là peu importe moi ce que j'ai découvert en confinement je voulais en parler parce que c'est aussi un sujet de conversation vous pouvez les mettre en commentaire ça fait des trucs on en discute ça nous donne nous des idées pour faire des ateliers mais pour l'instant il s'est passé deux choses hyper importantes pour moi dans ce confinement j'ai jamais de monnaie sur moi et depuis le confinement ça fait j'ai de l'argent dans mes poches c'est une bonne nouvelle ça ne me sert à rien mais pour une fois si on était au travail je n'aurais pas demandé de la monnaie à mes collègues pour aller me chercher un café et les rembourser dans 15 jours parce qu'avant j'ai de la monnaie sur moi je vous assure ce n'est pas gagné donc voilà depuis que je suis en confinement j'ai de l'argent dans mes poches et c'est un truc nouveau quand je mets ma main dans mes poches je sens de l'argent ça fait plaisir deuxième chose j'arrive enfin à faire une face au Rubik's Cube ma fille s'y est mis elle y arrive très bien elle est très contente et du coup j'ai été obligé de faire le mal pour lui expliquer et maintenant j'arrive à faire une face au Rubik's Cube à peu près comme je veux ça met plus ou moins de temps je bloque plus ou moins mais en moins de 5 minutes je vous fais une face de Rubik's Cube et quand même j'ai eu mon premier Rubik's Cube il y a longtemps et je n'ai jamais été capable de faire une face et ça ne m'intéressait absolument pas merci le confinement voilà pour l'objectif photo maintenant on va passer à la deuxième partie je vous rappelle une dernière fois objectif objet prenez en photo un objet qui vous sert moi je pense que je vais participer et puisque il n'y a pas longtemps que je me mets à utiliser cet objet que vous voyez derrière moi de torture de vélo d'appartement je vais essayer de faire un joli vélo d'appartement ou donner une vision un peu je ne sais pas je ne sais pas on va voir on va voir merci Sophie de me soutenir dans la chat room qui dit qu'elle n'a jamais réussi Bernadette qui dit qu'elle va jusqu'à 4 faces c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal pour le Rubik's Cube on parle dans tous les sens donc voilà le vendredi ça va être ça on parle un peu de choses on parle un peu d'autres choses que de ressources numériques de choses comme ça de voilà mardi je vous parlerai de choses qu'ont découvert les collègues normalement je devrais essayer de faire intervenir un collègue en live pas en le faisant venir mais en visioconférence c'est pas encore super au point pour nous parler je ne vous dis pas de quoi ce sera la surprise si allez je vous dis normalement ce sera pour nous parler de la partie du site web de la médiathèque sur la scène 77 c'est aussi faire un peu puisque vous êtes chez vous puisque vous n'avez pas forcément énormément de choses à faire en tout cas vous avez le temps d'écouter de la musique si vous êtes en télétravail ou si vous êtes en train de pédaler sur un vélo d'appartement ou tout simplement dans votre canapé pour changer un peu de la télé écoutez un peu les groupes de la scène locale on a beaucoup de groupes à Melun qui font beaucoup de belles choses de bonnes choses il y en a un certain nombre qui ont déjà assez bien percé qui viennent de Melun ou de la région melunaise de Laglo etc donc voilà je n'en dis pas plus je laisserai mon collègue en parler lui il le fera beaucoup mieux que moi on va passer maintenant à une séance de photos portrait comment faire vos réglages pour vos photos portrait alors il va y avoir une petite partie technique dont je m'excuse à l'avance juste le temps de régler les choses je ne vais pas lancer ça je vais lancer ça donc je ne sais pas ce que vous voyez là actuellement à l'image vous voyez une superbe photo d'essai que j'ai faite tout à l'heure pour vérifier que ça fonctionnait bien je vais lancer le logiciel je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas que je vais devoir modifier alors l'idée c'est que je vais avoir et c'est ce que je suis en train de faire vous allez avoir qui va s'afficher normalement c'est le coup du truc qui ne marche pas à chaque fois quand on le branche etc alors on va vérifier ça c'est bon qu'on le range je vais le mettre comme ça ça sera un peu plus cool hop hop voilà voilà c'est bon ça s'affiche ensuite je vais faire une petite photo témoin juste histoire de sans le cache ce sera mieux je vous prends en photo sans aucun réglage sans rien mais c'est juste que pour la photo que vous voyez que vous ayez la bonne qui s'affiche voilà ok donc là normalement je suis rangé etc etc pour faire une photo de portrait alors je vais essayer de tourner un petit peu mon écran pour que vous voyez ce que je fais nous avons le là tiens tu vas t'asseoir sur le rebord de la table qui est attendu bien patiemment jusqu'à maintenant donc ce que je vous disais l'autre jour dans l'épisode du tube c'est qu'il faut bien ranger pour qu'il n'y ait pas des choses qui traînent etc etc pour que ce soit plus joli quand vous faites des émissions du tube on va faire un petit portrait simple on ne va pas faire un portrait avec des lumières on a les lumières qui sont ici voilà je vais faire étape par étape vous avez votre appareil photo il y a trois choses à régler en premier sur votre appareil photo en premier c'est en fonction de la lumière ambiante vous voyez là à l'image vu qu'on n'est plus directement en dessous de mon spot etc il n'y a pas beaucoup de lumière donc je vais mettre une sensibilité ISO assez élevée je vais me mettre à 800 la sensibilité ISO c'est la même chose que les ISO les ASA qui étaient avant utilisés sur les pellicules argentiques des appareils photo c'est ce qui vous permet de c'est ce qui rend la pellicule plus ou moins sensible à la lumière là ce n'est pas une pellicule c'est un capteur sur l'appareil photo je vais me le mettre autour du cou ça m'éritera à faire des bêtises c'est ce qui va vous permettre de rendre le capteur plus ou moins sensible à la lumière il y a un petit défaut c'est que si vous le rendez trop sensible ça va ramener du bruit c'est ce qu'on a vu un petit peu c'est le problème avec les petits capteurs c'est ce qu'on a vu sur certaines photos vous savez ces petits artefacts qu'on voit à l'image ces petits carrés ces petits pixels qui apparaissent rouge, bleu, vert etc souvent c'est parce que les ISO sont trop élevés et du coup quand on fait avec un petit capteur des photos dans des conditions de lumière qui sont super basses l'appareil photo a tendance à augmenter la sensibilité du capteur au maximum et comme en plus c'est un petit capteur ça rajoute ce phénomène là ça l'accentue et du coup on se retrouve avec beaucoup de bruit c'est du bruit numérique c'est comme ça que ça s'appelle donc la première chose que je vais faire c'est régler mon appareil photo sur 800 mais normalement vous voyez déjà à l'écran alors je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la mets dessus en tout cas si il y a le truc là les petits 800 c'est là ensuite ça va faire un cours de photo en hyper accéléré il va falloir régler le couple ouverture et temps d'ouverture mon prof de photo avait décidé de m'expliquer comme ça sûrement pour que je comprenne mieux quand tu vas au bar et que tu veux une bière qu'elle soit bien remplie à 50 centilitres millilitres peu importe à 50 tu veux une pâte de 50 ok le mec il peut te servir soit avec une pompe qui fait un tout petit filet et du coup ta bière elle va être remplie à 50 mais ça va mettre très longtemps mais elle sera bien remplie il n'y a pas de soucis soit il va prendre un truc avec un bébé comme ça il va faire charf une fois ça va en mettre partout mais ta bière sera remplie aussi à 50 centilitres et bien c'est ça qu'il va falloir jouer avec ce couple ouverture et temps d'ouverture c'est à dire avoir une grande ouverture et faire rentrer beaucoup de lumière en une fois mais peut-être pendant moins longtemps ou alors prendre une petite ouverture et une petite ouverture et à ce moment-là rester ouvert plus longtemps ce qui pose un souci c'est que le sujet peut bouger ou vous-même vous pouvez bouger et bien on va essayer je dis bien essayer j'ai tout ce qu'il faut j'ai juste pas mon trépied donc je ne les ferai pas avec un trépied je vais essayer de rester assis et de m'appuyer sur les accoudoirs pour faire les photos vous allez les voir au moment où je vais les prendre normalement si tout fonctionne bien si la technique nous suit là on voit mon écran de la photo que j'ai prise précédemment on va faire des photos toutes simples de Lola qui joue avec son rubicule comme ça elle sait quoi faire et puis on va parler de cadrage aussi donc première chose ce que je vais faire c'est que je vais prendre une très grande ouverture la plus grande possible et je vais régler la petite jauge que vous voyez là que je fais bouger là tout de suite juste la petite jauge qui est en bas je vais la régler je vais essayer de la régler systématiquement un peu près au milieu mais elle change en fonction de la luminosité et je vais faire une première photo hop hop Lola tu me regardes tu me fais un joli sourire tac voilà première photo Lola très grande ouverture en tout cas la plus grande que je pouvais faire plutôt en grand angle donc voilà un portrait qui n'est pas génial parce que pas parce que tu es moche voilà un portrait qui n'est pas génial parce que déjà il est hyper centré et ça c'est embêtant par contre ce qui marche bien vous voyez c'est le flou derrière on voit tout le bazar du linge que j'ai appliqué là-bas au fond je ne sais pas si je mets ma souris dessus si on la voit non on ne la voit pas non on ne la voit pas ma souris bref tout ça pour dire que bon la photo n'est pas moche en soi elle est correctement équilibrée on a fait en sorte que les jauge soient bien au milieu etc mais première chose le cadrage en grand angle pour un portrait comme ça en position paysage n'est pas génial il y a tout le bazar derrière sur les étagères on voit tout voilà donc on va déjà essayer de corriger ça au niveau du cadrage on garde les mêmes les mêmes réglages donc cette fois-ci je change de cadrage je me mets en portrait et j'ai changé mon cadrage voilà cette fois j'ai fait en mode portrait alors là c'est pas génial non plus c'est un petit peu mieux parce qu'on est un peu plus centré sur le sujet du fait de la position du cadrage on est un peu plus conscient de qu'est-ce qu'on prend en photo les flous derrière sont toujours relativement jolis mais c'est pas encore génial il reste encore des choses sur les côtés qu'on veut pas voir qui servent à rien qui servent pas à notre portrait là on fait vraiment un portrait portrait voilà quand vous faites du portrait faites attention à l'arrière-plan j'essaye de planquer gentiment des fils parce que je pouvais pas tout débrancher mais sinon moi je suis accroché à un fil pour que vous puissiez voir la photo en direct quand je la fais du coup je pouvais pas me mettre ailleurs mais sinon je me serais mis ailleurs pour faire la photo parce que c'est pas le meilleur endroit il y a des arrière mon arrière-plan est pas génial mais ça je vais pas pouvoir le changer en tout cas pas maintenant on va alors j'ai agrandi mon image ce qui n'était pas une bonne idée donc je vais procéder à une petite correction de mon affichage je suis désolé c'est pour une première c'est comme ça voilà comme ça moi je la vois en un peu plus grand et là vous continuez à la voir entière je vais bloquer ça comme ça voilà ce sera très bien ok on va en refaire une en essayant de corriger ça et en resserrant un peu le cadrage sur mon sujet par exemple si tu veux donc là je resserre vraiment mon cadrage je fais la mise au point sur les yeux j'attends que mon sujet j'attends que mon sujet ait une expression sympa pas trop figée sans râler vas-y regarde là-bas où tu regardais sur les étagères regarde les étagères derrière mais sans tourner la tête parce que sinon j'ai bien refaire alors donc elle a pas été prise au bon moment parce que Lola était en train de cligner des yeux on va la refaire c'est pas grave c'est pas de ta faute c'est moi qui prends la photo voilà c'est un petit peu mieux j'ai essayé d'éviter les reflets alors là qu'est-ce qui se passe j'ai changé mon cadrage je l'ai pris à 70 mm donc je suis resté au même endroit de toute façon la distance vu que je suis accroché à un fil j'ai pas trop le choix et là on a toujours le flou s'est accentué parce qu'on s'est rapproché de notre sujet par le zoom la zone de netteté a l'air bonne puisqu'on est assez proche on les verra tout à l'heure je vais les passer dans Lightroom rapidement après d'accord mais on a toujours sur le côté gauche un petit peu plus d'ombre on a sur le côté gauche un petit peu plus d'ombre par rapport au côté droit qui est carrément lumineux je pourrais corriger ça j'ai un petit peu mal cadré en haut parce qu'on voit le début d'un cadre photo qui fait une grosse trace noire donc je le recadrerai dans Photoshop pour resserrer un peu mais là on commence à être pas mal on va refaire encore une photo Lola est ravie elle avait qu'une envie c'était de passer en direct avec moi et puis maintenant elle est pas contente et puis on va changer notre cadrage pour l'instant on est resté que sur du cadrage centré-centré et on va voir ce que ça peut donner en décalant et cette fois on va décaler mais on va se remettre en version de paysage je n'ai pas obligé de regarder là-bas on peut regarder là-dessus une comme ça une comme ça et puis on va tenter quelque chose comme ça si j'ai rien à faire la musique voilà ok je vais m'arrêter là personnellement je préfère la dernière je vais aller voir vite fait quand même un petit hop coulée voilà du coup alors là vous avez vu avec mes réglages j'ai pris un réglage de base on était au 200ème on était à focal 8 c'est à dire que l'ouverture était très grande et la vitesse suffisamment rapide pour que moi je ne bouge pas déjà en 1 parce que j'ai tendance à beaucoup bouger quand je fais des photos donc j'ai besoin de vitesse rapide donc j'ai besoin de grande ouverture maintenant on va changer ces réglages-là on reviendra après sur les photos qu'on a vues puisqu'elles seront dans Lightroom et on va les regarder dans Lightroom mais juste on va changer les réglages pour voir ce que ça donne justement vous voyez sur ce fond et l'intérêt d'ouvrir assez grand l'appareil photo pour que les photos soient que la profondeur de champ soit différente tu retournes t'asseoir on va refaire 2-3 photos en gardant des cadrages plutôt comme celui-ci et puis on va essayer de voir si on arrive à faire la différence il n'y a pas beaucoup de lumière du coup je vais être obligé de fermer donc je vais fermer à 7 ce qui est pas mal pour un endroit comme ici du coup pour revenir à un réglage de base je suis au 30ème donc il ne faut vraiment pas que je bouge donc quand on dit au 30ème c'est une seconde qui est divisée en 30 et ça c'est le temps pendant lequel l'objectif va rester ouvert on se remet à peu près dans les mêmes conditions on va refaire à peu près les mêmes photos je vais refaire celle-là aussi on va refaire à celle où on était beaucoup plus près quelque chose comme ça voilà la dernière j'ai bougé je crois elle doit être floue voilà on a quelques exemplaires là ça va planter c'est normal j'ai tout éteint voilà jusqu'ici tout va bien et on va aller maintenant sur Lightroom où normalement vous avez le droit à mes petits essais je vais synchroniser le dossier et normalement toutes les photos qu'on vient de prendre devraient s'ajouter voilà qui est fait on va retirer celles qui ne sont pas intéressantes hop supprimer du disque on ne les veut pas et voilà notre toute première photo c'était laquelle c'était celle-ci peut-être voilà ça c'était la toute première qu'est-ce qui se passe on a plus d'ombre de ce côté-là plus de lumière de ce côté-là il aurait fallu un réflecteur je vais vous montrer tiens après ce que ça donne avec le réflecteur mais dans l'absolu voilà elle n'a pas une super ce n'est pas le plus beau portrait du monde qu'on puisse faire au niveau photo on peut peut-être la retoucher un peu et c'est là que du coup on va aller chercher au niveau du cadrage je vais garder les proportions hop on a un peu bord cadre hop tac on va faire un truc comme ça je ne peux pas descendre beaucoup plus elle n'était vraiment pas géniale mais voilà vous avez vu que je décentre à chaque fois un peu mon sujet parce que ça donne un peu plus de vie alors avec les choses qui pendouillent derrière là je crois que vous voyez ma souris voilà avec le linge à plier la chaise qui traîne au milieu un carton qui est posé là on range un peu la maison on en profite c'est pas génial donc il faut surtout travailler son fond pareil les chaises qui sont là elles servent absolument à rien on aurait dû les enlever d'accord du coup ça en fait une photo pas trop intéressante celle qu'on avait fait ensuite c'était celle-ci pareil au niveau du cadrage on peut garder le cadrage mais on peut largement le resserrer pour arriver à quelque chose comme ça couper un peu au-dessus des genoux garder un bout de la table et on arrive à quelque chose comme ça qui n'est pas trop mal qui est toujours très centré alors après j'ai fait des cadrages un peu moins centrés celle-ci donc on a toujours voilà au 2 centième à 2,8 d'ouverture donc le flou derrière vous voyez c'est vraiment le coussin il devient vraiment un patchwork de n'importe quoi il y a les choses qui sont là il y a ce petit truc là qui me gêne donc ça je ne vais pas me gêner au recadrage pour le faire disparaître voilà il y a là les interrupteurs c'est toujours chiant alors il y a des outils il y a des outils dans Lightroom qui vont nous permettre de faire des trucs de cochon comme ça ce n'est pas l'idéal dans Photoshop on fait des choses un peu plus propres voilà mais comme ça on peut quand même faire un peu disparaître même si là ce n'est pas parfait vous voyez il y a encore une petite tache je ne sais pas si vous la voyez ça dépend un peu de vos écrans moi je le vois parce que la suppression n'était pas géniale mais voilà après son t-shirt il est un peu grisouille le canapé un peu grisouille du coup on peut assombrir un peu les noirs voilà juste un tout petit chouille là c'est déjà beaucoup mais c'est pour que vous voyez je ne suis pas sûr j'ai l'habitude de travailler à la médiathèque quand je fais les démos et d'augmenter les trucs à fond les ballons parce que sur les projecteurs on ne les voit pas donc je suis obligé de les pousser pour que ça se voit mais là normalement si votre écran est bien calibré vous devez récupérer ça plus noir le canapé un peu plus gris alors une question ouais merci Nathalie sinon il y a des applis qui permettent de découper le sujet oui il y a des applis qui permettent de découper le sujet effectivement il y en a plein dans Photoshop il y en a qui marchent super bien là on est dans Lightroom qui permet de faire de la retouche photographique et pas du montage et puis mine de rien même si elle marche bien pour un certain nombre de choses et en général les exemples qu'ils donnent dans ces applis là c'est des choses ça tombe bien ça marche bien découper un sujet là tout de suite si on devait découper le là pour la mettre ailleurs pour faire quelque chose de propre avec le flou sur les cheveux bon chance c'est pas impossible c'est pas ce que je dis mais on va être obligé de passer au delà de la retouche mais sur le montage honnêtement là pour la découper ces cheveux qui traînent à droite et à gauche sur les côtés je les découpe je les enlève de la photo donc quelque part voilà après où est-ce que ça s'arrête où est-ce qu'on arrête le montage où commence la retouche où s'arrête la retouche et commence le montage plutôt c'est un vaste sujet j'ai absolument rien au contraire avec le numérique de passer du temps à développer mes photos sur ordinateur après il y a un moment où le montage s'arrête la retouche s'arrête et où on commence à faire du montage je suis pas contre je suis pas contre j'aime bien ne pas le voir voilà cette photo là elle est cadrée aussi un peu à la noix j'aime pas trop avec le mur on va revenir comme ça on va garder le décalage là parce que c'était l'idée même si de ce côté là on est toujours d'accord c'est pas beau c'est pas beau après moi j'ai pas fait des photos super hautes des finitions mais on pourrait largement recadrer là c'est recadré aussi très très haut je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait n'importe quoi voilà on peut faire des choses comme ça du coup je les recadre vite fait toutes un peu voilà celle-là elle est très bien celle-là elle ne sert à rien on va la supprimer c'était pour les essais celle-ci on va l'oublier aussi tac voilà je les avais pas supprimés tout à l'heure bon c'est pas grave voilà là après on a des choses un peu plus et celle-là je suis assez content parce qu'au final mis à part que ces verres de lunettes ne sont pas super propres mis à part ça il n'y a pas trop de reflets dans dans les lunettes ce qui n'est pas forcément facile à faire quand on fait des photos de gens avec des lunettes il n'y en a pas trop il y en a un petit peu on voit qu'il y a des reflets parce qu'elle a des trucs anti-lumière bleue etc donc il y a des reflets un peu violets là voilà qu'on voit malgré tout elle a des lunettes voilà mais ça je trouve que c'est un joli portrait c'est bien ma fille c'est bien elle je la reconnais bien celle-là aussi celle-là aussi et celle-là aussi elle est vraiment magnifique ma fille vous ne trouvez pas celle-là c'est pareil j'aurais peut-être approfondi un petit peu les noirs mais alors le problème quand on a approfondi un peu les noirs si j'accentue c'est que vous voyez quand même sur la partie gauche de la photo on est largement dans le noir largement plus que sur la droite ah de rien Nathalie de rien Nathalie pour avoir découvert Naotech j'adore c'est vraiment une chaîne où ils font des trucs chouettes même Lola elle regarde du coup elle aime bien aussi même si je ne suis pas sûre qu'elle capte à chaque fois de quoi il parle mais c'est une petite émission quotidienne un peu sympa et ils parlent de trucs intéressants voilà je continue voilà c'est ce que je voulais dire maintenant on va la retoucher cette photo et le problème c'est que si je voulais faire quelque chose où on va donner des ambiances comme ça etc j'arrive pas voilà je suis vraiment largement plus sombre dans cette partie de là de l'image alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un réflecteur alors un réflecteur excusez-moi c'est un grand machin comme ça je ne me vois pas je suis en tout petit voilà c'est ça c'est un réflecteur alors j'ai pris le côté lumière dorée qui va nous permettre de faire rebondir la lumière en l'occurrence la lumière qui vient de dehors tout à l'heure ça marchait mais il y a un peu moins de soleil il y a un peu plus bas du coup on va voir ce que ça donne et pour ça je vais peut-être tenter je ne vais pas faire la photo je ne vais pas faire la retouche je vais juste vous montrer si j'en ferais une je vais juste vous montrer et je vais essayer de le faire avec le live view non ça ne va pas marcher ça va être trop compliqué ça va perdre du temps pour rien donc je vais re-allumer mon appareil photo relancer le logiciel de capture donc le logiciel se lance du premier coup je fais une photo test juste comme ça histoire de si ça s'affiche encore remets-toi à ta place voilà donc je vais faire juste tout de suite en plus il y a un peu de soleil il va me dépêcher de faire un avant-après donc sans le réflecteur la première je vais me rapprocher vraiment beaucoup voilà faire quelque chose comme ça alors je vais changer mes réglages parce que j'avais gardé mes réglages de tout à l'heure et je préfère avoir une grande ouverture on va remettre les mêmes voilà à 28 à 200 histoire d'être sûr de ne pas bouger voilà ne bouge pas ne change pas de tête et on va faire la même avec le réflecteur alors qu'il va falloir manipuler ce qu'il faut voilà alors peut-être que le réflecteur argent ce n'était pas le meilleur on peut enlever la housse le mettre blanc allez vite fait vite fait juste pour vous montrer parce que c'est le but aussi c'est de vous montrer et puis on est en confinement on n'a rien à faire je vais prendre le côté blanc voilà le côté blanc de mon réflecteur il est blanc des deux côtés et on va en faire une autre avec le côté blanc cette fois attends regarde moi le côté blanc qui ne renvoie pas assez en fait c'est pour ça que j'avais pris c'est pour ça que j'avais pris le côté argenté parce que le blanc là pour le coup ce n'est pas suffisant je crois que ça ne va pas changer grand chose par rapport à la première on va retourner voir ce que ça donne dans Lightroom rapidement donc là je vais mettre deux trucs ah bah oui j'avais laissé la capture d'écran ok il n'y a pas de soucis hop hop je reviens dans le module bibliothèque je resynchronise le dossier pour qu'il me rajoute les photos que je viens d'ajouter donc voilà là on ne peut plus là on est en mode déprimé donc la première photo qu'on a prise c'est celle-là donc vous voyez la partie droite par rapport à la partie gauche est largement moins éclairée alors qu'avec le réflecteur bah du coup elle est après elle est on va alors ça je ne le maîtrise pas bien voilà là vous voyez on a bien la différence entre les deux non je ne maîtrise pas bien ça il ne faut pas que je le fasse voilà on a bien la différence entre les deux vous voyez que là son visage du coup est rééclairé en dessous ça a fait disparaître un peu les ombres par contre ça a rajouté un reflet un reflet dans les lunettes c'est toujours le problème des lunettes j'ai failli demander à Lola d'enlever ses lunettes pour faire les photos mais je sais qu'elle n'aime pas trop si donc on aurait pu enlever les lunettes euh voilà avec le blanc alors si on récupère un petit peu mais avec le blanc c'est moins parlant quand même vous voyez que c'est un petit peu plus clair quand même que de l'autre côté on va faire comme ça on récupère un tout petit peu de lumière mais franchement c'est pas flagrant là pour le coup le blanc il était pas suffisant le réflecteur que j'ai acheté là c'est un réflecteur à 30 euros à 30 euros euh on pourrait s'en servir pour ici pour ramener de la lumière là j'ai plutôt mis un grand réflecteur blanc enfin c'est même un fond d'ailleurs c'est pas un réflecteur c'est un fond blanc qui permet de faire des photos pour euh pour faire des fonds blancs ou noirs d'ailleurs en l'occurrence j'utilise plutôt le noir moi parce que je le voulais pour le noir mais là pour la chaîne YouTube improvisée voilà donc voilà juste des petits trucs parce que ça permet de dégager des ombres euh alors on va essayer de comparer ce coup-ci alors ça c'est la première et ça c'est la deuxième c'est ça hein on est bien non je suis pas sur la première et la deuxième c'est celle-ci hop voilà donc à gauche à gauche on a euh la première version de la photo et à droite la deuxième avec et sans réflecteur donc mis à part ce reflet là qui est embêtant enfin moi qui me gêne en tout cas euh on a quand même récupéré euh des ombres beaucoup plus douces beaucoup moins marquées sous le menton sous le nez les ombres des lunettes sous les yeux vous voyez ces yeux là son oeil il ressort carrément plus même s'il est un petit peu fermé là euh il ressort carrément plus que là je sais pas ce que vous en pensez très bien très bien Lola a réussi à faire jaune voilà elle est très fière merci voilà ouais on voit bien la différence et franchement un réflecteur alors si vous avez pas de réflecteur euh vous pouvez prendre un grand carton blanc vous pouvez recouvrir un grand carton avec du papier alu euh pour vous faire votre réflecteur ça ça fera tout à fait le ça fera tout à fait le la rue Michel comme on dit euh ça fera l'affaire ça fera l'affaire euh tac tac je vais fermer tout ça on a terminé euh pour aujourd'hui ce live Lola sort du cadre maintenant c'est moi avec moi euh on a terminé avec ce live j'espère que ça vous a intéressé euh quelle heure il est ? ouah 15h06 j'avais dit que je ferais pas plus d'une demi-heure franchement une demi-heure pour parler photo comme ça pour expliquer comment faire un portrait c'est vraiment vraiment du super rapide surtout en live comme ça euh on a pas tout vu j'ai sûrement oublié plein de choses euh n'hésitez pas à les rappeler pour me corriger pour me dire ce qui allait pas euh là où je me suis trompé si je me suis trompé si j'ai dit des bêtises comme je parle en direct et que j'ai pas de retour euh c'est un peu particulier de parler comme ça tout seul de s'entendre s'écouter parler c'est voilà c'est pas ce qu'il y a de plus génial euh j'espère que ça vous a plu euh n'oubliez pas objectif euh objet le prochain défi photo prenez en photo un objet euh qui est rapparu pour vous intéressant que vous utilisez beaucoup euh depuis ce confinement quel est cet objet comme je vous l'ai dit moi on va sûrement voir des photos de cet objet de torture qui est derrière moi euh on en proposera d'autres on fera le tour et bien sûr euh n'hésitez pas à laisser en commentaire en dessous dans les commentaires de la vidéo de mettre des petits pouces si vous avez bien aimé ça fait toujours plaisir euh et surtout de vous abonner et aussi euh de nous dire si vous voulez qu'on fasse de la retouche là je l'ai fait sur Lightroom euh je peux reprendre certaines photos de gens qui ont posté sur le défi photo d'ouvrir les fenêtres sur quelques trucs que j'ai dit pour voir comment on aurait pu euh peut-être les retoucher un peu euh c'est des choses qu'on peut faire ou alors carrément si vous voulez envoyez-moi une photo que vous aimez bien mais vous voudriez voir disparaître quelque chose voir euh la changer ou juste avoir un avis sur la photo euh comment je la retoucherais si je devais la retoucher euh voilà n'hésitez pas je vous souhaite une bonne fin de confinement avec Lola on vous dit au revoir on vous souhaite bien du courage pour la suite et puis je vous envoie mon super au revoir et reste à la maison même si il y a le printemps qui chante oui reste à la maison c'est la formule gagnante il y a la télévision à nous même si c'est con c'est mieux que l'intubation restons dehors de la ville et reste à la maison même si il y a le printemps qui chante à la maison Sous-titrage FR ?